salut donc effectivement la question qu'on m'a posé est très bonne c'est comment est-ce qu'on découvre un logiciel par auto apprentissage on va dire en particulier dans le cadre du dessin de pcb donc d'habitude je sais utiliser essentiellement qui cadre et donc là on va essayer la version online de easy eda c'est grosso modo la même chose alors on va voir ce que ça donne je viens de faire un essai il ya cinq minutes c'est pour ça que je suis déjà connecté en tant qu'utilisateur avec mon compte google voilà donc de ce que j'ai vu il faut faire nouveau projet ça ça change pas du tout ça ça correspond à ce qu'on connaît déjà je vais appeler test 2 test 2 parce que je viens de faire un test 1 il ya cinq minutes et hop là il faut alors il ya des systèmes de librairie même principe que sur kikad alors on va essayer de trouver ce qu'il nous faut donc on a tout ce qu'il faut les résistances des variables des ajustements tout ce qu'on veut avec l'empreinte la schématique absolument tout ce qu'on veut on peut avoir des connectiques pareil absolument tout ce qu'on veut donc là je vais pas m'amuser à aller aussi loin que ça dans la connectivité on a un lien qui nous mène à directement vers l'achat des composants et le lien qui va directement sur jlc pcb alors allons-y on va essayer de dessiner quelque chose alors comment il faut faire ee lib donc ça c'est l'agent de la librairie générale donc on va faire quelque chose d'extraordinairement facile et de simple voilà donc je vais avait cessé je vais mettre une résistance je suppose que c'est r pour faire la rotation c'est bien r pour la rotation tout simplement hop hop peut-être mettre un petit bouton poussoir quelque part quand même ce serait pratique genre comme ça qu'est ce qu'on va faire on va allumer une diode une led ce sera facile à travers un transistor npn classique et une petite résistance histoire de pas cramer la led à chaque fois comme ça on va relier le tout à une masse quelque part genre ici ça a l'air pas mal wire donc wire manifestement c'est le bon système donc wire wire là voilà 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 Voilà, il me faut évidemment de quoi connecter une petite batterie, sinon ça ne s'alimentera jamais, à part qu'un moyen. Tac, tac. Pour que la batterie soit connectée, il faut évidemment un connecteur plus et un connecteur moins. Voilà. Donc ça, manifestement, ça doit pouvoir marcher. Donc j'enregistre mon petit projet. Il y a une petite fenêtre en bas qui est apparue très succinctement, qui prouve que l'enregistrement a bien marché. Si je fais convert to PCB, voilà, il me propose déjà des choses. Ronde Rectangular, Custom Circular, Rectangular. Si je fais ça, ça fait quoi ? Ouais, d'accord, ok, très bien. Il me propose de travailler avec une pile bouton, moi ça me va bien. Ça fera un joli PCB avec des coins arrondis, là, donc c'est cool. Alors comment je déplace ? Alors comment je déplace ? Ah bah c'est un glissé, d'accord, c'est un glissé déposé, donc ça c'est cool. Donc on va se mettre comme ceci. On va mettre le connecteur dans des coins. Ça c'est des connecteurs secondaires, juste au cas où je voudrais alimenter par autre chose que cette pile là. On va mettre le bouton dans un coin opposé pour que ce soit facile d'accès avec le pouce. On va aligner le transistor puisque il est sorti. On va mettre la LED assez loin pour que le pouce ne gêne pas. Quand on appuie sur le bouton, qu'on puisse voir la LED et que le pouce ne gêne pas la visibilité. On a largement la place, donc on ne va pas s'embêter avec la disposition des composants. On va juste essayer de respecter des règles d'alignement à peu près. Voilà. C'est pas parfait au niveau de l'alignement, voilà, c'est bien ça, c'est mieux. Voilà, donc là on a vraiment beaucoup beaucoup de place. Donc quand il n'y a pas beaucoup de composants comme ça et beaucoup de place, on peut se permettre, je pense, de tenter l'autoroutage. Donc je vais carrément tenter le routage automatique. Tracquiz, on va mettre 0.3. On va autoriser toutes les couches. Special nets, on n'en a pas. Je n'ai pas installé de routeur local, donc je vais prendre celui qui est sur le cloud. On va bien voir si ça marche. Hé, ça a marché ! Avec des pistes qui ont l'air bien propres, avec des angles fermes propres. Ok, super. Donc maintenant que j'ai ça, je re-sauvegarde, forcément. PCB test 2. 2. Super. Si je fais parts, est-ce qu'il est capable de me sortir la liste exacte ? Non. Ok. Admettons que ce routage ne me va pas, est-ce que je peux le déplacer ? Ouais. Je peux faire quelque chose de design si je le souhaite. Ça n'a pas de sens, mais ça va marcher. Ok. Par exemple, celui-là, il est sur la couche opposée. Moi, si je le veux sur la couche rouge. Je me mets sur la couche rouge. Et comment je fais mon wire, du coup, comme ça ? D'accord. Et donc, pareil ici, si je le veux sur la couche rouge plutôt que sur la couche bleue. Clac. D'accord. Même chose ici. Super. C'est extrêmement facile d'utiliser, en fait. C'est le deuxième essai que je fais, là. Pas mal du tout. Maintenant, admettons, je veux aller ici, mais j'ai besoin d'une pièce qui existe réellement dans le commerce avec son empreinte PCB. Sauf que je veux la choisir. Et si à la place du 39.04, je veux un 2N2222, par exemple. Je le veux dans ce format-là. Tchouk. Si je clique dessus, il vient là. Ok. Donc, je peux le rajouter au panier. Poum. D'accord. Donc, je peux faire ma liste de courses et acheter les composantes que je veux par rapport à ce que j'ai ici, en fait. A ce que j'ai sur mon schéma. Voilà. Donc, si je veux un 2N39.04. Ploum. Ok, super. Maintenant, admettons, je veux effectivement un composant, mais je ne l'ai pas sur le... Il n'est pas encore présent sur mon schéma et que j'en veux un quelque part. Je vais prendre, je ne sais pas moi, un LM741. Je vais prendre quelque chose de classique, donc je suis sûr que ça existe. Hop. D'accord, il me le propose tout de suite avec le bon schéma, le bon truc. Donc, si je veux le placer, poum. Fantastique. Donc, si j'enregistre là, poum. Si je reviens sur le PCB, est-ce qu'il apparaît ? Non, toujours pas. Ah, il y a une photo view éventuellement du PCB. Voyons voir. Ok. Est-ce que j'ai une 3D view ? Il faut d'abord enregistrer le fichier. Je sauve le fichier, 3D view. Ouais. Excellent. Super. Bon, finalement, la prise en main n'est pas difficile. Il faut juste essayer d'apprendre comment aller jouer avec les librairies pour trouver des bons composants. Récupérer à la fois l'empreinte schématique, l'empreinte physique, le PCB et éventuellement passer la commande pour avoir la pièce. Donc, je suppose une fois qu'on a tout ça, qu'on a tout sauvegardé. Est-ce qu'il faut exporter quelque chose ? Generate fabrication file gerber. Bon, je vais mettre non parce que je sais que le schéma est facile et qu'il est tout prêt. Blablabla. Voilà. Hors d'oeuvre à JLCPCB. D'accord, il y a un lien direct pour... Fantastique. J'aurais pu autoriser ce pop-up. D'accord, on tombe immédiatement sur la page de JLCPCB. Il détecte la grandeur. Il propose le schéma. Il propose l'épaisseur, la couleur. Fantastique. Il n'y a plus qu'à valider, s'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Bon, moi j'ai déjà un compte. Et éventuellement, acheter la plaquette. Fantastique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, apprendre à un nouveau software, c'est pas compliqué. Il faut être un peu instinctif. Savoir que les concepts généraux sont toujours les mêmes d'un soft à l'autre. Et ensuite, il faut tâtonner un petit peu. Essayer de trouver les raccourcis clavier. Éventuellement aller lire la FAQ, le tutoriel s'il y en a un. Là, il y en a tout un tas. D'ailleurs, je n'ai pas été les voir, mais j'imagine qu'ils sont d'une certaine qualité. Allez, on va le faire juste pour le fun. En mode très accéléré. Ah oui, ils reprennent vraiment depuis le début, depuis le placement de composants. Ah oui, super. Jusqu'au dessin de la PCB. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, manifestement, ça vaut vraiment le coup de lire l'aide et d'aller lire la vidéo d'aide. En tout cas, la prise en main est pas très très compliquée, manifestement. Donc, si Keycat, ça commence à te casser un peu les pieds parce que c'est un petit peu compliqué de gérer les librairies, de créer tes propres composants, tes propres footprints, etc. Avec Easy UDA, tu te passes de tout ça. Le seul inconvénient, c'est que tu es, entre guillemets, un petit peu prisonnier de leur modèle de JLCPCB et de la boutique de composants associés. Mais franchement, pour les coûts financiers que ça représente, je pense que ça vaut le coup. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais montrer par rapport à la remarque sur l'apprentissage des logiciels et surtout sur la petite appréhension qu'ont certains de passer d'un logiciel à un autre. Si on a bien compris un logiciel, si on comprend ses principes généraux, sa structure et son organisation logique, donc schématique, choix du composant, placement des composants, dessin du schéma, dessin de la PCB, dimensionnement de la PCB, commande de pièce, commande des PCB, on sait qu'on aura ces mêmes éléments-là, pas forcément dans le même ordre, pas forcément dessinés de la même façon, mais on aura toujours ces mêmes éléments-là. Du coup, passer d'un soft à un autre, ce ne sera jamais difficile. Il y a quelques raccourcis clavier qui vont changer, il y a quelques menus qui vont changer d'emplacement, ce sera plus ou moins pratique. Certaines fonctions seront plus faciles, d'autres le seront moins, mais il n'y a vraiment pas de panique à avoir. Passer d'un soft à un autre, manifestement, est très facile. Là par exemple, le bouton pour faire une rotation des composants, c'est R, exactement comme sur Kikad par exemple. Donc il y a aussi beaucoup beaucoup de similitudes dans les raccourcis. Parce que les raccourcis sont basés en général sur des mots du langage courant, comme rotate, move, copy, past, etc. Donc là, c'est évident qu'un raccourci sont toujours instinctivement très proches. Sur un soft, ça peut être R, sur l'autre contrôle R par exemple. Mais ce sera forcément la même logique, c'est-à-dire rotate. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais continuer à jouer avec ce produit-là. Et éventuellement, si je trouve qu'il est vraiment bien sur certains aspects, je referai peut-être une vidéo plus précise, si jamais ça t'intéresse. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt !